La Chine qui en premier a arrêté les 737 Max l'a fait, sachant qu'elle a à peu près 30% des commandes sur les 5000 avions vendues dans le monde. Donc oui, on peut comprendre que, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, on peut comprendre qu'on attende d'y voir plus clair pour les remettre en route. Maintenant, ça va être les FETA qui, en dernier recours, vont décider de l'arrêt des appareils. Il y a maintenant des recommandations qui seront faites probablement par le constructeur lui-même, qui ne sera certainement pas très enclin à arrêter les vols, parce que c'est un manque à gagner considérable qui va lui retomber dessus. C'est un coup dur d'ailleurs pour Boeing. Son action a immédiatement baissé. Et je ne doute pas maintenant qu'on a les boîtes noires, qu'on saura les interpréter. Que s'il s'agit vraiment de la même origine de panne que celui de Lionner en octobre dernier, à ce moment-là, il faudra vraiment se poser les questions, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que ce deuxième accident aurait pu être évité ? Probablement oui. En fait, il s'agit de sondes qui sont des petites girouettes, qui sont sur le nez de l'avion, sur les côtés du nez de l'avion, et qui donnent l'attitude de l'avion. S'il est trop cabré, ça veut dire qu'il risque de décrocher, c'est-à-dire tomber. Et pour prévenir ça, lorsque le signal du décrochage est détecté, il y a un ordre qui est donné à piquer pour reprendre de la vitesse. Et ça passe par-dessus les pilotes, c'est-à-dire que le pilote ne peut rien faire. Aujourd'hui, on a passé un cap où on tend vers l'avion automatique en se disant, les causes des accidents sont des facteurs humains, on va éliminer les facteurs humains. Alors, c'est peut-être là la chose la plus importante, c'est de savoir si on n'a pas été un peu trop vite. Sous-titrage Société Radio-Canada